Pendant ce temps-là, à New York, le grand débat Iran-Irak continue par discours interposé. Hier, Ronald Reagan lançait un appel au cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'est Téhéran qui était attendu à la tribune de l'ONU. Un événement historique, dans la mesure où c'est la première fois, depuis l'avènement de la révolution islamique, qu'un président iranien monte à la tribune des Nations Unies. Paul Nahon. Le président Kamenei a tenté de jeu averti les Américains que l'attaque contre un navire iranien aurait de graves conséquences qui ne seraient pas limitées au seul golfe persique. La délégation américaine a aussitôt quitté la salle. Pendant ce discours d'une rare violence, les Irakiens, les Koweïtiens et l'Arabie Saoudite ont adopté la politique de la chaise vide. Alors que le président iranien refaisait l'histoire de la révolution islamique de 1979, des manifestants pro et anti-Komeni protestaient à l'extérieur immédiat du palais des Nations Unies. Les pros dénonçaient l'agression irakienne sur le sol iranien. Les anti-Komeni dénonçaient les tortures et les violations systématiques des droits de l'homme en Iran. A l'intérieur, Ali Khamenei, imperturbablement continuait lui à nommer les puissances liguées à son avis contre l'Iran, les Etats-Unis, le sionisme et la France, accusés d'abriter des terroristes iraniens. Jamais sans doute l'Assemblée Générale des Nations Unies n'avait entendu discours aussi dur. En effet, pendant plus d'une heure, le président iranien a accusé les grandes puissances, les Etats-Unis et le Conseil de sécurité de collusion avec l'Irak. Il ne peut pas y avoir de paix, a-t-il dit, avec ce pays tant qu'il n'aura pas été vaincu militairement et dénoncé comme l'agresseur. Et le président Khamenei a conclu par ces mots, Dieu est avec nous et il ne peut pas y avoir de défaite pour ceux qui combattent sous sa bannière.